et pour ce nouveau tuto on va voir cette fois c'est pas un piège c'est pas un truc bien bien sadique ouais si c'est un peu sadique quand on y pense mais c'est pas pour tuer donc ça va être je vais vous montrer tout de suite ce que ça va être donc c'est parti donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui donc je vais faire mon code pour entrer voilà donc pour vous montrer que c'est un vrai code je vais essayer autre chose c'est de là et on voit bien que la porte ne s'ouvre pas voilà on peut même essayer ça enfin voilà vous avez compris dès que je rentre mon vrai code tout marche comme il fait voilà on va mettre ce temps non on va mettre ce temps oh ah oui c'est vrai bon au pire parfait tout seul alors et bien je vais vous expliquer comment tout ça marche donc ici vous avez bien un bouton pour refermer bien sûr non mais non mais mais c'est pas possible non mais là dites moi quoi c'est quoi le problème quoi à chaque fois que je tourne alors que c'est de l'oral à chaque fois que j'ai fait une vidéo et bien à chaque fois qu'il pleure à chaque fois voilà c'est pas possible bon bah on va commencer quand même comme d'hab donc on va faire ça un peu plus loin on va rentrer ah oui peut-être que je fasse mon code voilà bien alors j'ai tout bien habillé comme il faut alors on va commencer vous prenez n'importe quel lock que du tout après vous avez déjà de redstone de répéteur mais on le prendra vraiment à la fin je vous en disque pas avec ce répéteur c'est une porte en métal de levier de bouton et et bah et de la deur on va prendre de la deur voilà alors vous faites un mur comme ceci alors ok parfait tac donc je vous expliquerai après pourquoi cette longueur parce que il faut un levier ici espacé d'une case donc un autre levier un levier un autre levier donc à chaque fois espacé d'une case comme ça encore espacé d'une case un bouton encore espacé d'une case euh la porte et encore espacé d'une case le bouton donc tout espacé d'une case à chaque fois et dans cet ordre là après vous pouvez en mettre plein 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 d'autres mais euh mais je vous montre comme ça adaptez vous alors donc on sait qu'on a un bouton derrière donc on met de la deur un bouton derrière on met de la deur un levier un levier un levier un levier donc à chaque fois qu'on a un levier ou un bouton on met de la deur voilà donc à chaque fois vous reliez enfin vous mettez redstone ici 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 encore une fois hop et ensuite on va faire une sorte de porte enfin une big porte voilà sur deux cases comme ça reliée à ça et en face de chaque porte comme ça enfin oui en face de chaque redstone vous mettez une torche de redstone comme ça tac voilà donc en face de chaque redstone vous mettez une torche voilà ensuite bah derrière vous mettez de la redstone vous rejoignez tout le burble et derrière pour inverser vous mettez tout derrière n'importe n'importe où vous mettez une torche donc moi je la mets là vous voyez normalement elle s'éteint et bon ce tuto va être très rapide c'est vraiment très 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 simple à réaliser et après vous mettez deux redstone et maintenant on va faire une sorte de comment on peut appeler ça de point de passage on va dire ça comme ça ouais sauvia comme vous voulez et vous faites une sorte de diagonale et une case après non non là ici vous mettez une torche de redstone comme ça et une torche de redstone comme ça et vous ne vous trompez pas vous ne commencez pas par ici vous commencez par l'autre côté donc comme ça et ensuite vous pouvez voilà donc vous mettez votre redstone donc vous commencez bien par là-bas comme ça la sauvegarde se fait par là-bas et ensuite vous mettez la redstone ici donc ensuite vous rejoignez tout ça et j'ai fait une bêtise j'ai été trop bêtise vous verrez tout ça donc avant de faire ce que j'ai fait tout à l'heure vous faites un code n'importe quel code donc moi je vais vous faire ça ou ça et sur les deux autres que vous n'avez pas sélectionné mais je veux garder mon bloc de deux moi euh vous enlevez euh la redstone et vous mettez deux torches à la place voilà donc maintenant vous pouvez faire la sauvegarde comme ça hop et logiquement votre porte s'ouvre avec votre code hop voilà donc là elle s'ouvre donc vient avec le code que vous avez sélectionné donc n'oubliez pas ce serait un peu con donc là on voit qu'on ne peut pas renfermer le bouton on ne peut pas renfermer la porte pardon donc il faut faire une sorte de remise à niveau du système à chaque pas qu'on va appuyer sur ce bouton là donc pour ça bah vous mettez votre vous reliez votre votre redstone à ce bloc et euh à chaque fois que vous allez appuyer sur ce bouton et bah vous allez refermer ah oui c'est le con il faut que vous mettez un répéteur voilà donc là les répéteurs ce sera vraiment juste pour relier les steps parce que là j'ai fait ça comme ça mais vous abritez ça sous le sol enfin voilà j'ai envie de dire vous vous démerdez pour pas que ça se voit mais ça sert qu'un salaire répéteur sur ce coup là et donc là vous allez voir que dès que j'appuie sur ce bouton là hop la porte se ferme donc euh donc je vais bien vous montrer que si je fais un autre code ça marche pas c'est un autre code donc j'essaye d'ouvrir donc c'est impossible mais un autre code ça marche pas non plus mais dès que je mets le bon code euh j'ai l'impression que je me souviens de code ah voilà c'était le copain euh voilà donc dès que vous mettez votre code bah la porte s'ouvre avec des appels sur ce bouton là et bah la porte se referme donc euh ouais 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 bon je pense que c'est pas très utile que je vous montre mais je remarque que j'ai été quand même assez vite hein sur le tuto je n'ai pas perdu de temps donc je vais vous montrer quand même donc là pour déguiser ce truc enfin c'est cool euh pour déguiser oui pour abriter pour que ça fasse beaucoup plus discret euh on va faire on va relier la porte voilà donc là la porte elle est là on va relier ça sous le sol en fait donc vous voyez une case d'écart hop donc là hop donc là c'est relié pensez bien à mettre un répéter voilà c'est à mettre ça donc ça c'était pour abriter celui là vous allez voir que d'un coup ça va beaucoup mieux bon euh non pas là donc après vous faites votre votre mur votre superbe mur superbe mur en dirt très authentique un bruit et euh bah même même histoire pour celui là hop 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 tac 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 vous mettez votre chemin et ni vu ni connu je t'embrouille il y a peu qui marche et ouais plus rien bon après c'est très très vite fait hein mais vous voyez après quand c'est bien tout violé bah c'est vraiment pas très compliqué euh donc une dernière fois une dernière fois j'ouvre la porte et je referme la porte avec mon fameux code donc bah j'espère que ce tuto vous sera utile pour sécuriser euh bah je sais pas moi une salle des coffres une bague n'importe quoi assez duré quoi et euh bah si vous même histoire si vous avez pas tout compris dites le moi dans les commentaires je ferai tout mon possible pour vous aider donc franchement si vous avez pas compris on est pas très compliqué bon après c'est tout franchement je pense que même si je m'exprime mal vous allez hop vous allez vous allez comprendre je pense donc euh et bah si vous avez aimé la vidéo bah n'hésitez pas un petit like ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto c'était mystérieurement et je dis tcho tcho